La base verbale constitue en anglais la forme la plus simple du verbe, celle sur laquelle on ajoutera les marques de temps ou de personnes pour conjuguer le verbe. Elle exprime le sens du verbe de manière neutre. La base verbale s'utilise seule après des verbes de perception, des modaux ou équivalents modaux. Le verbe de perception « heard » et l'auxiliaire « did » sont ainsi suivis de la seule base verbale. L'infinitif est formé de la base verbale précédée de « to ». La préposition « to » induit souvent une visée, un but, une chose à faire ou ne pas faire. On emploie donc l'infinitif après les verbes de volonté, de nécessité ou de refus. On emploiera aussi l'infinitif dans les structures « it is » plus un adjectif exprimant une opinion ou un jugement. Le géronditif est formé avec le suffixe « ing » ajouté à la base verbale. On utilise souvent le géronditif pour évoquer une activité déjà en cours ou déjà expérimentée. Il a les caractéristiques d'un verbe, mais occupe souvent les fonctions d'un nom. On parle pour cela de nom verbal. Il peut être utilisé seul, avec la fonction d'un nom. Broadcasting across the world is essential for the BBC. Broadcasting est ici sujet du verbe « is ». Après les verbes de goût comme « like », « love », « enjoy », « hate », etc., on peut trouver un nom ou un gérondif. Enfin, on pourra employer le gérondif après une préposition. Attention, après les verbes de goût, on peut choisir entre le gérondif et l'infinitif selon le sens que l'on veut donner à la phrase. Avec le gérondif, tu mets en valeur l'expérience, l'action exprimée par le gérondif. Avec l'infinitif, tu insistes sur l'habitude ou la préférence. C'est donc la structure de la phrase ou la nature de ce que tu veux exprimer qui t'aidera à faire ton choix entre infinitif, base verbale et gérondif. Maintenant, c'est à toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !